Et salut tout le monde, c'est Lily ! Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Pokémon Platine ! Alors j'espère que vous allez bien, moi ça va comme toujours. Alors la dernière fois on était arrivés à Celestie avec le retour de Silent Hill. Alors je n'ai pas farm depuis, comme vous le voyez sont toujours tous là à niveau 36, 34 et 33. Alors j'imagine que c'est la mamie qu'on devait aller voir. Un étrange cosmonaute se tient devant les ruines. Il n'y a rien ici mais il a l'air en colère en tout cas. Il menace de faire exploser la ville avec une bombe. Franchement quel culot ! Si j'avais 20 ans de moins, je lui donnerais une leçon avec mes Pokémon. Ah ah ! Il est là ! Cette ville est insignifiante, il n'y a rien d'intéressant ici. Elle n'a aucune raison d'être, je la pulvériserais avec une bombe galaxie. Si tu tentes de t'interposer, je t'écraserais avec mes Pokémon. Alors qu'en dis-tu ? Tu veux te frotter à moi ? Bah oui, bah oui. Tu oses défier la Team Galaxy ? C'est comme défier le monde, non, l'univers ! Ça va les chevilles ! Il se sent bien lui ! Malos ! Oh c'est intéressant ! On a un séisme, attention ! Niveau 32 quand même, ils ont vraiment de bons niveaux, donc il faut vraiment faire attention. Si je n'avais pas farm, je serais très loin du niveau. Alors oui, un chat ! Oui, 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 on sait que tu as intimidation. Tu n'en as pas besoin contre lui. J'espère. Nickel ! C'est trop pour moi, je ne peux rien faire ici. Cet endroit est insignifiant, je serais ravie d'en être débarrassée. Voilà, comme ça il ne met pas de bombe ! Tout le monde est sauvé ! Oh, tu étais magnifique ! Merci ! Tu es un sacré dresseur, pas vrai ? En tant que doline de Célestia, je te remercie. Oh, c'est du grigri ! Puis-je le voir, mon enfant ? Sapir l'hippopète, tu dis que Cynthia a demandé à ce que tu me le livres ? C'est le Cynthia, c'est ma petite fille. Ce vieux grigri fut fabriqué dans la ville de Célestia il y a très longtemps. Il fut conçu en l'honneur d'une déité mythique qui avait créé Cynon. Ouais, c'est pas l'habitude de voir des mots comme ça. On retrouve parfois l'un de ces vieux grigri de temps à autre. Puisque tu es à Célestia, pourquoi ne pas visiter les ruines ? De mystérieux symboles recouvrent tout un plan du mur. Trois choses étranges forment un triangle. On dirait une sphère brillante au centre. Qu'est-ce que cela signifie ? Ah ok, façon obligée pour continuer l'histoire. Voilà ce que semble dire cette peinture rupestre. Il existait des êtres, des êtres si puissants qu'on les considérait comme des déités. Trois pokémons existaient comme pour contrebalancer. Ces trois pokémons forment une sorte de triangle garant de l'équilibre. C'est une ancienne légende de Cynon qu'on raconte encore à Célestia. J'aimerais en savoir plus sur cette légende si vous voulez bien. Qui êtes-vous ? Le philosophe ? Je m'appelle Elio. Je cherche à mettre un terme au conflit et à l'hostilité inutile. Aussi, je suis en quête du pouvoir nécessaire à la création d'un monde idéal. J'attends de vous des réponses. Si j'ai bien compris, le monde actuel ne peut changer à cause des trois pokémons qu'il maintient en équilibre. C'est bien cela ? Je n'en sais rien. Je sais juste que le monde est en équilibre. Et je suis satisfaite du monde tel qu'il est. Votre question ne m'intéresse pas. Ainsi, vous allez feindre l'ignorance. Quelle attitude stérile. Vous n'avez même pas conscience de l'imperfection du monde. Moi, je vais changer tout ça. Je commencerai par détruire cette peinture rupestre que vous protégez depuis tant d'années. Elle doit laisser place à l'épopée d'un monde nouveau. Vous pensez que je me trompe ? Alors défiez-moi. Bah oui. Je te connais, dresseur. Nous nous sommes croisés au Mont Couroné. Pourquoi cherches-tu à protéger ce monde imparfait ? En tant que chef de la Team Galaxy, je vais te prouver que tu es dans l'erreur. J'imagine que c'est cette musique dont tu parlais, Lulu. A Farfurie qui était anciennement notre Kurenai dans l'équipe de Pokémon Crystal. Et ça passe. Ça passe pas. C'est vrai qu'elle est sympa, la musique. Parce que j'écoute en même temps, étant donné qu'à l'époque où je jouais sur Nintendo DS, je mettais pas le son pour pas déranger mes parents. Je pense que j'ai assez laissé savourer la musique. Je peux parler au-dessus maintenant. Bon, je me demande si Neffelia va évoluer dans cet épisode, en tout cas. Et j'ai pas vu qui l'a envoyé. Du coup, je change pas. Ah, c'est ça, quand on appuie trop vite sur les boutons, tout ça. Par contre, il y a des passages dans la musique qui rendent fou, quand même. Je dis ça comme ça, mais... Il y a des passages sympas et des passages qui rendent fou. Evidemment. Sinon, c'est pas drôle. Cette fois-ci, on fait attention à qui, là, on va. Je change pas. Et c'est son dernier. Je dois sortir mon joker. Sympa. Oh, non ! Pourquoi il passe pas du premier coup ? C'est nul. C'est pas grave, on a des potions. Oh là là. Il est vilain, quand même. Ouais, la musique, elle est sympa au début, mais après, je trouve qu'elle rend dingue, en fait. Allez, si tu le rates, je pense que tu meurs, cette fois, en plus. Bah, meurs. Si c'est ce que tu préfères, Yamcha. Par contre... Non, je suis pas indécise, non. Si, si, je sais exactement quoi faire. Pas du tout, mais c'est pas grave. Il est de type ténèbre. Du coup, ça lui fait rien, ça. Je sais plus. Ça, c'est de la feinte. Oui, je suis en moitié spectre, donc évidemment. Ouais, non. On sent toute ma conviction, là. Non, en fait, je vais sacrifier Miel. Désolée, Miel. Voilà. Je pense que je vais l'attaquer en premier, quand même. Bon, je lui ferai pas grand-chose, mais on sacrifie ceux qui n'ont pas beaucoup de PV. Donc, oui, Lulu, je t'ai tuée. Oui. Ne m'en veux pas. Oui, non, en fait, c'est vrai. J'avais oublié les attaques que tu avais. Qui, avec feinte, on va être vite débarrassé de Lulu. Voilà. Ça, c'est Lily, quand ça fait une semaine qu'elle a pas touché au jeu. C'est bon, j'ai fait quoi ? Je viens en touriste. Bon, attention. Argo devrait être badass depuis qu'il a bien évolué. On va voir ça. Tu prends quand même bien cher. Tu vas pas survivre à ce combat, Argo. Je suis désolée. J'ai promis de prendre soin de toi, mais j'ai pas dit dans quel épisode. Je me justifie comme je peux. Bon, je crois qu'on va ressusciter Yamcha, ça ira plus vite. Parce que sinon, on est dans le pétrin, pour rester poli. Alors, dérappel. Yamcha. J'ai besoin que je me mette une potion, ou... J'ai envie de tenter quand même, je sais plus combien ça lui enlève. Ouais. Puis au moins, je peux pas empoisonner cette fois. J'allais dire paralyser, mais non. Vous avez vu, j'ai pas tenté le fatal foudre. Je suis lâche. Croix éclair, mais tu pouvais pas avoir ça avant ? Ça fait combien, ça ? Bon, on connait pas beaucoup de différence. J'ai fait exprès de prendre mon temps pour que vous puissiez écouter la musique. Remarquable. Cher doyen, votre comportement vient de vous trahir. Je sais à présent que personne ne peut arrêter les gardiens du temps et de l'espace s'ils sont réunis. Ok. Il a compris ça avec un combat ? Quel homme étrange. Il n'a que des inepties à la bouche. L'œilleton et l'espace des cynos sont remplis de souvenirs et de pensées d'innombrables humains et pokémons. C'est un monde merveilleux, pourquoi chercher à le changer ? En fait, j'ai trouvé un objet fort utile. Tiens, prends-le. Il appartenait à ma petite fille, mais elle n'en a plus d'utilité. Oh, ça c'est bien. Oui, oui, on peut être transporté. Tu m'as été d'une aide précieuse, c'est ma façon de te remercier. Ben merci, c'est un beau cadeau. Que je vais apprendre tout de suite à Argo. Alors. Ils sont presque tous morts. À la place de quoi ? Fait combien ? À la place de pistolet à haut. On n'aura pas tout perdu dans cet épisode. Et genre, il n'y a rien ici. Oh, cette arnaque. Bon, c'est vrai, j'ai le cherche-objet, mais... Voilà. Comme d'habitude. Je pensais qu'elle n'allait pas voir sa grand-mère. Tout va bien ici ? Tu vois, c'est Jean Bizarre armé d'une bombe galaxie. Quelle bande de fripouilles et moi qui les croyais inoffensifs. Avec leur tenue extravagante et leur drôle d'histoire à propos d'un nouvel univers. Je pensais que c'était des blagues et qu'il n'y avait pas à s'inquiéter. Mais il cause plus d'ennui que je m'y attendais. Essayer de s'emparer des pokémons, c'est intolérable. Au fait, la visite des ruines t'a plu ? Si ça t'intéresse, il y a une bibliothèque à Joliberge. Elle est pleine à craquer de vieux livres traçant toute l'histoire de Sinnoh. Trop bien. Ça vous dit un épisode de lecture de l'histoire de Sinnoh ? Ça pourrait t'aider à compléter ton Pokédex. Pars vers l'ouest à partir de Félicité et tu seras Joliberge en moins que deux. Le premier qui me répond oui, ça nous plairait un épisode comme ça. Je ne sais pas, mais je vous jure. Cro-Dragon. C'est bien sans avoir de Pokémon Dragon dans l'équipe. Bon, j'ai hésité à en avoir un Pokémon Dragon dans l'équipe, mais finalement, il n'y en a pas. Tout simplement parce qu'à l'époque où j'y jouais de mon côté, j'avais toujours un Pokémon Dragon. Donc, j'ai voulu changer un petit peu. Bon, maintenant qu'ils sont tous soignés. Joliberge, d'accord, mais par là du coup, qu'est-ce qu'on a ? Bon, les maisons, voilà. C'est pour aller où par ici ? La Vestigion. Et du coup, il faut que je réserve la Félicité. Il y a des baies ! Ça faisait longtemps, ça vous avait manqué. Une baie papaya, ça me rappelle des souvenirs, ça tient. J'étais en train de me dire, est-ce que je fais les dresseurs en vidéo ou hors vidéo pour farm ? Ah, il y a une bolle. Mais bon, je vais vous épargner sans vidéo, c'est pas le plus intéressant quand même, les dresseurs comme ça. Je vais juste ramasser la bolle et puis on va se diriger vers Félicité. Voilà. Alors ! On s'envole sur Miel. Ah mais d'ailleurs, tant qu'on est ici, ça me fait penser. Le truc que je fais jamais, sauf à mon avis avant de la Joliberge. C'est ici, je crois. Ouais ! Oui, 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 allez, donne-moi ton logiciel. Le carnet, trop bien. Ensuite. Carte repère. C'est nul. Cherche connexion, ouais, trop bien. Oh, il n'y en a même pas encore. Bon. On a été prendre des choses vachement intéressantes. Alors, c'est par ici. Ce truc, je sais jamais s'il faut nager en haut ou en bas en fait. Je crois que c'est en haut. Eh mais on peut passer là. Ok, je sais pas où il faut aller. Oh non, t'as beaucoup de Pokémon et ça va être que des Rémorées. J'espère pas quand même, faudrait que ce soit intéressant. Bon alors, j'espère que ça rapporte beaucoup d'XP. Ça a l'air parti pour être un dresseur de Rémorées. Bon, c'est le moment où je spam les boutons de la manette sans rien faire. Ça rapporte toujours plus qu'un dresseur de Magica. Il faut voir le côté positif des choses. Ce serait bien que Miel prenne un niveau. Vous avez vu, passer du niveau 29 à 30 et maintenant à 31. Ça change pas grand chose. Oh, un Léviator. Bon, j'aurais dû changer de Pokémon. L'habitude de devoir spammer depuis tout à l'heure. On va peut-être switch quand même. Ou alors on va lui faire morsure. Bon, ça change pas beaucoup, mis à part qu'il peut avoir la trouille. Et donc c'est plus rapide. J'aime pas cette attaque. Ah, Lulu n'a pas la trouille. Tout de suite, on voit la différence au niveau de l'XP. Par contre, je crois qu'Yamcha était monté niveau 35. Donc en fait, je vais encore laisser une multi à Miel. Oui, c'est bien ça. Toi ! La pêche, c'est trop bien. Je ferai le poisson à crier comme ça, mais il faut bien que j'exprime ma joie. Un pêcheur qui crie. C'est un bon pêcheur. Encore ? Bon, on va changer du coup, ça ira plus vite quand même. Ouais, mais à force d'utiliser Yamcha, le problème c'est que Yamcha pexe beaucoup. Et les autres, non. Heureusement qu'on l'a dans l'équipe. Et bien dis donc, pour moi ça paye bien l'XP tout ça. J'ai envie de tenter un fatal foudre. En plus, il passe, c'est nickel. Par contre, ce serait bien qu'Yamcha pexe pas trop. Alors, on va choper la bolle. Et du coup, je sais plus du tout. Mais j'ai même pas le temps d'avancer. Je sais plus du tout s'il faut que je passe par ici ou de l'autre côté. Mais bon, on va voir. Une hyper potion, bon, ça va. Du coup... Non, c'est pareil en fait. Ok, très bien. Entre un loup de mer... Non, être. Pourquoi entre ? Je sais pas. Être un loup de mer, ça n'empêche pas d'aimer les Pokémon. Oh, il est magnifique. Non. Bon, ça va. Je dirais qu'il est mignon. Mais s'ils utilisent les attaques volent sur moi, je vais pas aimer. Bon, j'ai mis elle. C'est vrai qu'on a vol maintenant, après tout. Ah bah oui, ça marche pas. C'est con. Mais pourquoi ? Mais... Le PV. Le fameux. Tout ça pour me contrarier. Suivons le rythme du combat. Tout dépend des Pokémon que tu as. Oh non. Vous vous souvenez au début de l'aventure, je vous disais que j'aimais pas l'évolution. Voilà l'évolution. Et j'aime pas son cri. Je sais pas, c'est comme ça. J'aime pas du tout son cri. Oui, le PV. Le coup critique, non, jamais. Mais par contre, le PV restant. Là, j'aime vraiment pas son cri, y'a rien à faire. La Magnéti. Oui, Néphelia. Non, juste coup de feu, ça devrait aller quand même. J'espère. Ouais. Sa guitare a le blues, évidemment. Alors ici, qu'est-ce qu'on a ? DB ! Allez. Par contre, ce serait mieux que ce soit plus rapide pour les ramasser. La petite musique et tout, à chaque fois, c'est pas forcément indispensable, je trouve. Voilà. Là, en bas, je pense pas qu'on ait quoi que ce soit. Non. Ça suffit à prendre un Pokémon sauvage. Évidemment. Oh bah tiens ! L'évolution de Argo. Comment ça, fuite impossible ? Ah, j'en reviens pas, quoi. Mais laisse-moi partir. Bon, on va le tuer. Oui, il va nous tuer avant. Ah mais, moi je voulais pas faire fuite, mais ça a marché, donc... T'es qui, toi ? Lily, ça faisait longtemps. Oh, quelque chose te chiffonne, tu te demandes qui je suis ? Je suis l'assistante du professeur Sorbier, tu connais Lucas ? Je suis son père. Le professeur m'a demandé d'améliorer ton Pokédex, tu vois. Alors j'ai choisi cet endroit, car je me doutais que tu passerais par là. Lily, puis-je avoir ton Pokédex un moment ? Voyons, je devais mettre le logiciel ici, je crois. Terminé, j'ai mis à jour ton Pokédex. Je devrais t'expliquer ce qui a changé, n'est-ce pas ? Il peut désormais afficher les images des Pokémon mâles et femelles. C'est tout ? Ok, je te laisse à ton projet pour le professeur. Puis-je te demander de garder un oeil sur la Team Galaxy ? Le professeur est inquiet à propos de ce qui s'est passé à la Félicité. Ce n'est probablement rien, il faut que j'y aille maintenant. Tout ça pour ça. Je meurs de soif. Eh, ça faisait longtemps ! Oh la, la petite référence aux premières versions Pokémon. Sauf que lui, on n'est pas juste lui donner à boire pour passer. Ah, c'est une ville que j'aime beaucoup dans cette version. Forcément, au bord de l'eau, il y a une bibliothèque, tout ça. C'est une ville pour moi. Moi qui adore aller me baigner et lire des bouquins. Là, c'est plus un canal, donc c'est pas terrible, mais bon. Niveau H, je ne pense pas avoir besoin tout de suite. Oups ! Eh, Lily ! Tu comptes défier le champion d'arène du coin, hein ? Quelqu'un devrait valuer ta force au cas où tu n'aurais pas le niveau. D'ailleurs, on va s'en occuper. Moi, il m'engage d'arène flambe en oeuf. J'espère qu'il n'est pas trop fort. Et tout, Raptor. Ok, on va switch. Déjà, ça, c'est sûr, parce que face à Lulu, je ne suis pas tellement sûre du résultat. Il est niveau 36 en plus. Yamcha va rattraper tout le monde. Non, pas reflet, c'est chiant, reflet. Non, j'ai dit c'est chiant ! Mais pourquoi ? Evidemment. Mais non, mais arrête ! Mais non, mais tu l'as assez fait, là ! Au secours ! Mais il ne s'arrête jamais de faire reflet. Oh, c'est pas vrai. Non, mais c'est une blague ! Oh, dites-moi que ça va suffire une seule attaque, je vous en supplie. Je suis sûre que ça ne va pas suffire. Coup critique, merci. Je ne sais pas, si jamais vous le savez, dites-moi sans coup critique, ça ne serait pas passé. On est d'accord ? Skarino, on va changer. On va changer. Je suis appuyé trop vite, je voulais faire roue de feu. Je prends des risques, je fais comme ça. Bon, ça va, il passe. Je pense que roue de feu n'aurait pas suffi, de toute manière. Surtout que ça, ça ne suffit pas, donc... Bon, bah... Rip, nefélia. J'ai pas du mal à la faire évoluer. Je pensais que je le tiendrais beaucoup mieux que ça. Coup critique, ah ouais, d'accord. Il est comme ça, lui. Il fait des coups critiques et tout. Je le disais aussi. À ce moment, je ne sais pas quoi faire. Et du coup, j'envoie lui mieux. Je ne savais pas qu'il avait cette attaque. Au secours ! Tu ne peux pas avoir la trouille. J'espère que je ne vais pas devoir refarmer encore dans le Pokémon. Ça va être long. Là, s'il faisait un coup critique, c'était fini. Ouais, on va changer, hein. Ce sera beaucoup moins risqué. Il est une bonne équipe, Gré. S'il te plaît, Argo, survie. Allez, tu peux tenir une attaque. Ouais. Non. Mais non. Oh, il la tient. Ce n'est pas vrai. Je ne reviens pas. Comment je n'avais pas du tout d'espoir. Eh bien, j'ai Ergo. Alors là, franchement, je ne t'aurais vraiment pas cru. Mais alors, pas du tout. Enfin, on n'a plus Néphélia. Oui, Lulu, tu vas servir de sacrifice. Parce que j'aime mes Pokémon. Ça donne mal à la tête quand ils sont dans le rouge. Mais il serait peut-être mieux full vie, Néphélia, non ? Donc, en fait, je vais te sacrifier aussi, Argo. Ne m'en veux pas. C'est pour le bien de l'équipe. J'aurais fait pareil si c'était pour toi. Heureusement qu'on n'est pas en Uslock. Bon, jusque là, tout va bien. Ce serait bien que Néphélia évolue aussi. Ça commence à être limite. Encore ? On va changer. Ouais, bah avec son équipe, il va me rouler dessus, n'empêche. Il fait mal. Bon, ça va, il passe du premier coup aussi. Ouais, ouais, tu es juste un peu en avance sur moi, comme d'hab. Ouais, bah enfin, pas trop, hein. Mais écoute bien, devine qui va défiler la ligue Pokémon en devenant le maître. Exact, bien vu, ce sera moi. Bref, tu devrais aller sur l'île de fer pour t'entraîner. Ouais, vas-y, c'est ce que j'ai fait avant de défier le champion d'arène. Alors, si je me souviens bien, sur l'île de fer, vous pouvez avoir un... Comment elle s'appelle déjà ? Un Riolu. Qui évolue, qui évolue ensuite en Loucario. Je crois, si je dis pas de bêtises, pas au niveau de l'évolution, mais au niveau de l'endroit où on peut l'avoir. Et bah, c'était pas de tout repos tout ça. Bon, bah en tout cas, c'est la fin de l'épisode. Et oui, tout a une fin. On va se mettre ici, c'est bien ici. On va faire le petit récap de l'équipe. Comme toujours. Alors, nous avons Lulu, qui est notre torteiro, au niveau 38. Miel, qui est notre gros drift, au niveau 35. Yamcha, qui est notre luxe ray, au niveau 35. Argorok, qui est notre musteflo, au niveau 34. Arya, qui est notre évoli, au niveau 33. Et Neffelia, qui est notre ponita, au niveau 33. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à partager la vidéo et à mettre un commentaire. Et je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode. Ciao tout le monde, des bisous !